... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abiyan Ponnet. J'ai profité de cette occasion pour saluer mon ami Nassib Betoï, sans oublier Ben Trazou. Et puis, rendre un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayekoum. Sa mort, ça fait un an qu'il est décédé. Et des gens pleurent toujours, Ahmed Bakayekoum. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Des gens parlent toujours de toi. J'ai rendu visite à des gens, à des amis. Et quand je vois deux personnes témoigner sur Ahmed Bakayekoum, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà la maison qu'il a achetée pour moi. J'étais chez un artiste, voilà sa maison qu'il a payé. Un frère, voilà ce qu'il a fait pour moi. Merci beaucoup, c'est ça qu'on dit aider quelqu'un. Marcher avec quelqu'un, c'est l'aider. C'est ça que je dis que vous devez poser des actes pour que demain, on parle bien de vous. Les amitiés sont sacrées. Et des gens qui sont autour de vous, qui vous permettent de consolider vos pouvoirs, ces personnes, vous devez les aider. Parce que le président a dit, soyez solidaires, mais vous ne l'êtes pas encore. Aujourd'hui, Gokoumali ne vit pas, Ahmed ne vit pas. C'est rare de trouver des gens capables, des gens à part Amadou Kone, le ministre Amadou Kone des Transports, qui font des grandes actions vis-à-vis de certaines personnes. Mais continuez toujours à le faire, c'est très important pour vous. J'aimerais parler du Massa. Le Massa est terminé. Et je dis merci à madame la ministre qui a piloté le Massa. Elle vient d'arriver au sein du ministère de la Culture. Elle n'a pas encore maîtrisé tout, tout, tout. Mais pour sa première sortie en organisant le Massa, j'estime que ça a été une réussite carréne. Parce que durant tout le temps qu'elle a duré le Massa, elle est passée au Massa plus de 4 fois. Ce qui est rare dans le temps passé. Plus de 4 fois, elle est toujours dans l'instant. Et ça a été une très bonne source. Ça, félicitations. Le Massa, parce que c'est une vitrine internationale. Donc quand on pose un axe, il faut que ce soit une grande réussite. J'aimerais conseiller au DG du Massa, désormais, monsieur le DG du Massa, lorsque vous n'êtes pas trop dans l'organisation, dans l'événementiel, et que vous confiez des postes comme ça, mettez des gens qui ont participé, c'est-à-dire qui ont organisé des événements, qui possèdent des événements, qui les organisent. Vous devez prendre ces personnes-là comme votre assistant. C'est-à-dire qu'il y a une différence en participer à un événement et puis organiser un événement. Tu peux participer à un événement sans savoir comment ça s'organise. Donc tu vas prendre des gens qui ont des événements, qui organisent des événements pour vous assister. Sinon souvent, il y a des choses qui peuvent vous rater, et ça, c'est comme ça. Et puis, il faut dire aux gens aussi, aux uns et aux autres, au niveau du Parlement de la Culture, vous savez que c'est une vitrine internationale. Des gens arrivent un peu partout. Mais vous devez faire un effort pour que le Parlement de la Culture prenne quand même un bon visage. Regardez là où les gens mangeaient, mais ils n'ont même pas de couche de peinture, quand tu vois même la douche qui est là, tout est complètement sale. Mais je vous en prie, vous devez payer au grain. C'est l'humain de la Cour de Voix qui est en train d'être vendu. Vous devez tous participer pour que ce soit une réussite. Et puis, le jour que Mme la ministre, elle a pris la parole, le courant est coupé dans la salle. Il y avait des ambassadeurs. L'Union Européenne, tout le monde était là. Ces gens sont quittés hors des autres pays, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour écouter. Et comme ça, en plein discours, le courant se coupe. Il n'y a pas de courant. Non ! Ça ne peut pas arriver à quelqu'un qui possède des événements. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, il y a un groupe électrogène. Vous connaissez l'histoire de ce groupe ? C'est Babou Laurent qui doit venir un jour assister à un pied de théâtre de Sigiri Bakaba. Et en prévention à cela, on a fait venir un groupe et ce groupe est connecté à toutes les salles. Une fois qu'il y a une salle, le courant coupe, le groupe reprend. Mais pourquoi est-ce que, quand j'avais cet événement, M. le 2e du Parlement, la Côte d'Ivoire, vous déprimez de la disposition pour que lorsque le courant coupe, que le groupe reprenne. Mais quand ils ne me disent pas non, le groupe n'a pas été réparé, il y a un appareil qui manquait, ça n'a pas été réparé. Non, 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 non. Ce n'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas partout, pour rien, on en voit l'acrymogène. Et bien, l'acrymogène, le dernier jour du Massa, c'est un samedi, des enfants de 8 ans, 10 ans, veulent rentrer au Massa, on les interdit. C'est des enfants, chacun coupe pour rentrer, chacun coupe pour rentrer, à 14 heures, ils lancent l'acrymogène. Mais vous lancez l'acrymogène là, devant le palais, et les étrangers qui sont là, vous prenez encore des piquets dans les yeux, et c'est pour les enfants, on a oublié de lancer l'acrymogène. L'acrymogène là, c'est quand il y a des émeutes, même pas des émeutes, des enfants veulent assister, c'est la joie, pour rien, allez, l'acrymogène, l'acrymogène. Non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas tout en dessous, évitez chaque fois de salir l'humain de la Côte d'Ivoire. Et puis vous, je vous dis, quand Wata nomme quelqu'un à un poste là, vous devez l'aider à réussir sa mission, que de combattre la personne. Arrêtez pas, je suis assis là, moi, je vous vois bien, je vous vois très 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 bien, je ne dis rien, mais je vous vois. Je vous vois. Ok, alors seulement. Émergence, doyo, doyo, Émergence, doyo, doyo, Émergence, doyo, doyo.